Mehdi Marmé, donc un humoriste en kit ou un humoriste made in China, c'est ça ? Exactement, un humoriste en kit par rapport aux nombreux personnages qui défilent tout au long du spectacle, qui sont plus ou moins loufoques, hilarants, voire touchants à des moments. C'est un spectacle low-cost, comme on dit. Pour ça, made in China, quoi. Exactement, made in China, de par ce fait, parce que c'est un spectacle low-cost avec très très peu de décors, très très peu d'accessoires, mais on essaye à travers tout ça quand même de créer un maximum de personnages, que ce soit des filles, des garçons, que ce soit des accents, des personnages haut en couleur qui marquent le public. On essaye de marquer le public au maximum. Certains sketchs parlent de mon arrivée à Paris, notamment des petits moments de solitude que j'ai pu avoir, ne serait-ce que dans le métro ou dans les petits boulots d'étudiant que j'ai pu avoir. Le métro, très sympathique lorsqu'on arrive. Tout à fait, tout à fait, bien sûr, on se fait immédiatement des amis, peut-être un petit peu trop convivial à mon goût, je trouve, notamment des gens de 2 mètres sur 4 qui font extrêmement peur. Mais non, c'est vrai que pour quelqu'un qui vient de province, c'est une expérience à vivre, je pense. Les petits boulots d'étudiant aussi sont très sympas, donc les gens sont extrêmement accueillants à Paris, on est bien d'accord. Et voilà, j'ai essayé d'exprimer entre guillemets les petits moments de solitude, de joie que j'ai pu avoir en arrivant dans la capitale. Je me rends compte qu'en fait, plus c'est cocasse, plus les situations ne sont pas drôles et plus ça fait rire un public. Et en fait, je m'inspire réellement de faits qui me sont réellement arrivés dans la vie. Et je me suis rendu compte au fur et à mesure que plus je racontais des expériences traumatisantes qui ont pu m'arriver sur Paris, et plus les gens en rient. Et je me suis dit que j'allais peut-être me servir de ça finalement et qu'en étant sincère et parlant de vraies expériences, ça ne pouvait que toucher le public. Alors on arrive au One Man Show en étant comédien ou parce qu'on a envie de faire rire ? On arrive au One Man Show, c'est une super bonne question. On arrive au One Man Show, je pense, malgré soi. Sincèrement, je pense que n'importe quel comédien est capable de justement transmettre une émotion, que ce soit le rire, la tristesse, la peur, l'étonnement. Mais le One Man Show est un exercice compliqué en soi, dans le sens où on est réellement tout seul. Il faut vraiment le faire par ses propres moyens. Et je pense qu'on est drôle à certains moments, parce qu'on a travaillé, on est drôle malgré soi. Je pense qu'il faut une certaine dose d'inconscience, je pense, parce que c'est avec le recul qu'on se rend compte qu'effectivement, se mettre à nu, seul, sur scène, sans filet, c'est extrêmement périlleux. Le principe n'est pas de faire, entre guillemets, du stand-up, c'est-à-dire de prendre un parti public, de parler avec eux ou d'être méchant, parce que ça peut arriver à certains moments d'être méchant, je trouve, dans le stand-up avec certaines personnes. Mais effectivement, bien sûr que c'est un partenaire qui nous répond et forcément qui nourrit, entre guillemets, le spectacle. Un public timide fera en sorte que, voilà, on va essayer d'aller les chercher au maximum. Et un public très actif, effectivement, c'est que du bonheur. On essaye vraiment d'en faire plus, justement, pour faire plaisir d'aller dans le sens du public, toujours. À la base, ce ne sont pas des sketchs qui avaient été écrits, c'était vraiment des expériences, une sorte de carnet un petit peu intime. Avec l'aide d'un auteur qui s'appelle François Michonneau et de Nel Darmouny, on a fait un travail à trois sur l'écriture pour amener une certaine cohérence, un certain rythme et tout ça. Et effectivement, j'ai eu une grande, grande aide au niveau de l'écriture. Je ne suis absolument pas écrivain ni auteur de quoi que ce soit. Donc, effectivement, entre ce que j'ai pu écrire et ce que ça a pu donner sur scène, il y a une énorme différence. Ce qui a pu m'aider aussi, c'est que pendant deux ans, j'ai fait partie d'une compagnie semi-pro sur Strasbourg où on faisait des matchs d'improvisation. Et effectivement, le fait de travailler dans l'urgence amène des choses extraordinaires. C'est-à-dire que les personnages arrivent tout de suite, il faut créer une situation, il faut voilà. Et c'est ce qui m'a donné cette envie de faire du one-man dans ce sens-là, de créer énormément de personnages, de situations et qu'en une personne, on peut avoir une discussion à quatre. Je suis effectivement à la recherche d'un emploi pour remplir le frigo, mais je... Voilà, le message est passé. Voilà, tout à fait. Avis aux personnes qui recherchent des employés souriants et dynamiques, je suis présent. Drôlerie, humour et sincérité sont les mots d'ordre. Donc, si vous recherchez ces caractères, venez.